le plus cher de Manhattan, le numéro 666. Bonsoir, frères et sœurs. Bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Nous sommes en direct TV et radio de vie. Nous sommes bel et bien en direct. Voilà, que le Seigneur soit béni pour la présence de chacun de vous. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Père très Saint, nous bénissons ton nom pour ta fidélité, pour ta bonté et ton amour. Et nous te confions nos cœurs, nos vies, nos pensées, nos sentiments. Et nous voulons te voir élevé, Seigneur, ce soir. Nous confessons ta Seigneurie, ta grandeur. Père, béni soit ton nom, toi qui es, toi qui es, toi qui es, toi qui viens. Au nom de Yeshua. Amen. Voilà, frères et sœurs, vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux à vous connecter sur TV et radio de vie. Nous sommes bel et bien en direct sur TV et radio de vie. Il est 19h35 à l'heure locale. Et ma montre m'a joué un tour parce que sur ma montre, il est 19h30. Donc, je vais pouvoir mettre ça à jour. Il est 35. Voilà, parfait. Merci, Seigneur. Donc, shalom, shalom à vous tous qui aimez le Seigneur. Shalom aux enfants de l'Orim. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Maître. Voilà, shalom à mon frère Brice que je vois, Brice Bondolo, ainsi que Karine, son épouse. Soyez tous encouragés. Au nom de Yeshua. Alors, bonsoir, shalom aussi à Angélina, Assine. Et voilà, il y a beaucoup de nouveaux sur le chat. Que le Seigneur soit béni. Alors, comme d'habitude, sur le chat, restons sur la parole, sur le Seigneur. Et voilà, on reste sages, on reste polis, on reste chrétiens, disciples de Yeshua. Voilà, que le Seigneur soit béni. Shalom à Ulrich Paul. Alors, Ulrich Paul, je crois que c'est mon frère qui est missionnaire. Et c'est bien ça, mon frère Moba. Voilà. Donc, Ulrich est amoureux aux Antilles, là. Voilà, que le Seigneur soit béni en mission. Que le Seigneur soit béni, en tout cas. C'est un frère qui m'encourage beaucoup, qui me touche beaucoup par son... Par l'humilité que le Seigneur lui a donnée. Le cœur d'enfant que le Seigneur lui a donné. Il faut le garder. Mon frère Ulrich, ainsi que ton épouse, qui est une femme de l'ombre, qui aime le Seigneur. Gloire au Seigneur. Il faut des sœurs comme ça, qui aiment le Seigneur et qui soutiennent leurs maris, leurs enfants. Voilà, je ne le dis pas parce que le frère est sur le tchat, mais c'est souvent quelque chose qui vient de mon cœur. Il y a des frères comme ça, des frères et sœurs qui nous encouragent dans nos combats. Quand on veut lâcher, parfois on se dit, bon, pas lâcher, retourner au monde. Parfois on veut se cacher définitivement. Mais quand on voit des frères et sœurs qui aiment le Seigneur, qui ont un cœur d'enfant, on se dit, Seigneur, bon, on va se battre pour toi et aussi pour tes enfants qui t'aiment. Voilà, et vous êtes nombreux à être comme ça, à nous encourager, à aimer surtout le Seigneur. Et ça, c'est ce qui nous encourage énormément. Voilà, et voilà, que le Seigneur soit béni. Vous avez le temps de vous saluer les uns les autres. Comme la parole dit, saluez-vous par un simple baiser. Aujourd'hui, avec le Covid, on ne peut pas faire de simple baiser, mais on le fait par la foi, en s'envoyant des shalom à tous. Shalom, shalom à tous, voilà. Vous savez que c'est comme ça que les premiers chrétiens se saluent aussi, les hébreux, notamment. Shalom, shalom, shalom. Voilà, donc que le Seigneur soit béni. Et nous sommes des hébreux, un esprit aussi. Donc, il y en a qui le sont physiquement. Moi, je crois quand même que même physiquement, je suis un hébreu. Et voilà, mais là, il n'est pas salutaire. Alors, il ne faut pas commencer à se dire, ça y est, maintenant le frère a dévié, il faut prier pour lui. Voilà, non, je suis convaincu que je suis hébreu, israélite. Voilà, donc ça, c'est ma conviction. Et que le Seigneur soit béni. Alléluia, gloire au Seigneur, parce que je me suis toujours senti hébreu, voilà. Donc, que le Seigneur soit béni, comme Paul le disait, circoncie le huitième jour, effectivement. Alléluia, gloire au Seigneur. Waouh, shalom à tous, shalom à Israël, shalom à la Palestine, shalom aux frères et sœurs du Maghreb, tout ça. Et shalom au monde, shalom à la France. Et alors, nous avons le DR Touré qui dit, j'aurai pris pour moi, je veux être sauvé. Alléluia, gloire au Seigneur. Et bien, nous prions pour toi, mon ami, que le Seigneur te sauve. Seul Yeshua peut sauver. Shalom à tous, shalom à toi aussi, Moïna Nouroul. Shalom, shalom. Alors, Moïna Nouroul, dis-nous un peu, là, tu es français, certainement, mais de quelle origine ? Peut-être du Maghreb, parce que nous prions beaucoup pour le Maghreb aussi. On a Joshua. Suzanne, un poï, un poï. Pray for me, family. Pray for my family. I just lost my mom. Je crois que mon anglais, là, il faut me dire un peu si c'est comment, si c'est bon ou pas. Mais en tout cas, je pense que c'est quand même bon, parce que le Seigneur nous aide. Alléluia, gloire au Seigneur. Voilà. Donc, vous savez, nous avons quand même cinq à dix minutes pour baigner le Seigneur et nous saluer les uns les autres, nous encourager les uns les autres. On en a besoin dans ces temps difficiles que nous traversons et voilà. Et que le nom du Seigneur soit béni, béni Cédric Ibinga, shalom. Et shalom, alléluia, gloire au Seigneur. Pascal Thérault, shalom, shalom. Shalom à Yuran, du côté de Nantes. Shalom à mon frère Mourad. Shalom, shalom. Alors, mon frère Mourad, comment on dit bonjour en Kabylie ? Je crois que c'est, je ne sais pas si c'est la même chose qu'en arabe, mais en Kabylie, c'est comment ? On dit bonjour, voilà. Alors, on va se dire aussi bonjour dans toutes les langues, si vous voulez. Eric Akboli, shalom, shalom du côté du Togo. Alléluia, gloire au Seigneur. Voilà. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni, voilà. Mili, giana, shalom, à l'église du Machia. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni, 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 béni. Voilà. Alléluia. Alors, nous avons Pichou Kawa qui dit, shalom, frère Chora, je n'arrive pas à ressentir la présence de Dieu. En fait, on n'a pas forcément besoin. Enfin, on a besoin, bien sûr, de sa présence. Elle est vitale pour nous. Mais si tu n'as pas péché, ne t'inquiète pas. Si on ne ressent rien, ce n'est pas pour autant. Cela ne veut pas dire que le Seigneur n'est plus là. Et parfois, il permet à ce que nous ne ressentions forcément rien. Mais pour nous apprendre, ça ne marche pas à la fois. Voilà. Même si on ne sent pas, même si on ne voit pas, on doit croire qu'il est là. Et surtout, s'il n'y a pas le péché. Voilà, mes amis. Alors, Azaf, Azoul, 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 c'est quoi ? Azoul, c'est un prénom ou c'est une manière de dire bonjour ? Et si c'est le cas, et dans quelle langue ? Voilà. Alors, nous avons notre sœur Angéline. Shalom, shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Donc, on va parler ce soir de la prophétie biblique. Et on va parler un tout petit peu de la géopolitique. Et de l'état des églises visibles. Et on va parler aussi un tout petit peu d'Israël. Et en fait, la prophétie biblique, comme vous le savez, et comment dire, s'oriente en trois directions. Voilà. Donc, la prophétie biblique concerne trois horloges. La première horloge ou la première direction, c'est les nations. Pardon, parce qu'avant qu'Israël ne soit bâti comme une nation, il y avait déjà les nations, telles que Babylone. Voilà. Donc, la prophétie biblique fait allusion, parle des nations. Les nations représentent la première horloge. Et nous avons l'Israël, deuxièmement, qui est aussi une horloge. Et en troisième lieu, nous avons les églises ou encore la religion. Voilà. Donc, la religion. Et quand je parle de la religion, je parle de la vraie religion. Et je parle aussi de la fausse religion. Voilà. Alors, la prophétie biblique. Nous sommes ici en plateau avec des frères qui vont aussi intervenir, parce qu'il y a un micro qui est préparé pour cela. Et chacun va pouvoir s'exprimer. On a dit « Joshua ». Et sans plus tarder, nous allons prendre la parole du Seigneur. Donc là, je vous montre un peu ce qui se passe. Alors, la parole du Seigneur dans 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 19. 2 Pierre, chapitre 1er. Alors, je demanderai à chaque fois si c'est possible à Patrick, mon frère, de nous faire la lecture. C'est bon ? Si c'est possible. Et voilà, c'est parfait. Et c'est ça, le micro. OK. Donc, comme ça, c'est fait 2 Pierre, 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 19. Donc, la prophétie biblique. Gloire au Mashiach. Voilà. Alors, on va mettre ça comme ça. Alors, pourquoi ça bouge comme ça ? Pourquoi ça bouge ? Voilà. On peut y aller. Chapitre 19. Chapitre 1er, verset 19. Nous avons aussi la ferme parole prophétique à laquelle vous faites bien d'être attentif, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait brillé à travers l'obscurité de la nuit et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Voilà. Voilà ce que Pierre, frère et sœur, nous apprend. Et Pierre, cet apôtre qui est resté 3 ans et demi au pied du Seigneur pour être enseigné, qui a été mandaté par le Seigneur pour paître son troupeau. Et Pierre va écrire deux lettres qu'il a adressées, bien sûr, à l'Église. Et il nous dit, il nous parle de la ferme parole prophétique. D'accord ? Donc, la parole prophétique est une parole ferme. C'est une parole qui ne bouge pas. Une parole qui est inébranlable. C'est une parole qui ne peut que s'accomplir, frères et sœurs. Et qu'est-ce que Pierre nous dit ? Il dit justement que nous devons être très attentifs à cette parole-là. Donc, en fait, Pierre nous appelle, nous invite à être des lecteurs de la prophétie biblique. Or, nous sommes dans une génération où la majorité de nos églises ne parle pas de la prophétie biblique. La majorité de chrétiens ne lit pas, c'est cette majorité, la prophétie biblique. Et c'est un mal grave qui ronge les églises visibles, qui ronge beaucoup d'églises. Beaucoup de chrétiens sont ignorants de la parole prophétique. Vous savez, les écritures bibliques, mes amis, sont remplies de prophéties. Et dans les écritures, nous avons deux types de prophéties. Nous avons les prophéties conditionnelles. Et on le voit, par exemple, dans Deuteronome 28-29, où le Seigneur dit aux Hébreux, « Si vous obéissez à ma parole, je ferai de vous, par exemple, la tête et non la queue. » Donc, ce sont des prophéties conditionnelles, des prophéties qui ne peuvent s'accomplir que si les personnes à qui elles sont destinées sont obéissantes. D'accord ? Donc, il faut au préalable obéir à la parole du Seigneur pour qu'elles s'accomplissent. Donc, sans l'obéissance, pas d'accomplissement. Et ensuite, nous avons des prophéties inconditionnelles. Et ce soir, justement, nous allons parler de la prophétie ou des prophéties inconditionnelles. Ce sont des prophéties qui ne dépendent pas de l'homme, de son obéissance. Que l'homme soit obéissant ou pas, ces prophéties s'accompliront. Et parmi les prophéties inconditionnelles, nous avons, par exemple, le jugement dernier. Nous avons le retour du Machia. Nous avons la guerre d'Armageddon, la Troisième Guerre mondiale. Nous avons le retour des Hébreux en Israël. La LIA. Nous avons la restauration d'Israël en tant que nation. Nous avons, mes amis, l'apostasie qui a été annoncée. Voilà. Et la persécution des chrétiens. La grande tribulation. Vous voyez ? L'enlèvement de l'Église. Les noces de l'agneau. La nouvelle Hiérochalème qui va descendre du ciel. L'enfermement de Satan pendant mille ans. Et puis, comment dire, le règne de mille ans du Machia sur terre. Donc, en fait, toutes ces choses font partie de la prophétie inconditionnelle. Alors, frères et sœurs, Pierre, justement, ici, il parle de la prophétie ou des prophéties inconditionnelles. Il parle de la parole prophétique, particulièrement, à laquelle nous devons bien, n'est-ce pas, être attentifs. Nous devons vraiment être attentifs à cette parole-là. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Donc, il compare la prophétie biblique à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Alors, la prophétie biblique est une lampe. Et on va définir maintenant le lieu obscur. En fait, ce lieu, le lieu obscur, n'est autre que le monde dans lequel nous habitons, vous et moi. La parole nous dit que le monde est plongé dans le mal, dans l'obscurité. Et ensuite, il nous dit que nous devons garder cette parole. Nous devons avoir le regard fixé sur elle. « Jusqu'à ce que le jour ait brillé à travers l'obscurité de la nuit et que la lumière du matin se lève dans vos cœurs. » Donc, il y a quand même beaucoup d'informations qu'il nous donne ici. On va vraiment aller doucement. Nous avons premièrement la ferme parole prophétique. Comparé à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Nous sommes appelés à être attentifs à cette parole. Et jusqu'à ce que le jour ait brillé. Quel jour ? Eh bien, le jour du Mashiach, le jour de Yahweh, le jour du Seigneur. Et que cette journée brille et brille à travers l'obscurité de la nuit. Parce que le monde est plongé dans l'obscurité de la nuit. Ensuite, on nous parle de l'étoile du matin qui doit se lever. En fait, on sait tous que l'étoile du matin, c'est Yé Ochoa, notre maître. Donc, rien que dans ce verset, nous avons beaucoup d'informations concernant le temps dans lequel nous sommes. Concernant le monde dans lequel nous sommes. D'accord ? Et frères, sœurs, il est vraiment capital pour nous, chrétiens, disciples du Mashiach, d'être attentifs à la parole prophétique. Parce que les premiers chrétiens, les premiers disciples de Yeshua, lisaient la prophétie biblique. Vous savez pourquoi beaucoup de gens à l'époque, vous savez pourquoi les 120 Galiléens avec lesquels l'Église est née, s'étaient convertis ? Pourquoi ils avaient mis leur confiance dans le Mashiach ? Parce qu'ils étaient des lecteurs de la prophétie biblique. Et quand le Mashiach est venu, ils ont compris que c'était lui l'accomplissement de la prophétie. Vous voyez ? Parce que Yeshua est le personnage central de la prophétie biblique. Et beaucoup de saints, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens, de disciples de Yeshua, beaucoup vont rester lors de l'enlèvement malheureusement. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas attentifs à la parole des prophètes, à la parole prophétique. Les prophètes de la Bible ont reçu des éclairages, des illuminations du Seigneur pour éclairer le monde, pour nous éclairer, pour nous aiguiller. Et regardez, on nous parle de la prophétie comme étant une lampe qui brille. Et cette lampe-là, elle était comment cette lampe ? En fait, c'était une lampe avec une mèche qui était alimentée par de l'huile. Donc, ce n'était pas une lampe qui éclairait totalement l'endroit, les endroits obscurs. Pas du tout. En fait, pour voir un petit coin, un recoin d'un endroit, d'une maison, il fallait la prendre avec soi. Ça n'a rien à voir, cette lampe, avec les ampoules que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est des lampes qui n'éclairaient pas toutes les pièces. Il fallait vraiment les prendre avec soi. Voilà pourquoi il dit qu'il faut être attentif. D'accord ? Attentif. Parce que cette lampe est entourée de mystères. Et seuls ceux et celles qui sont attachés à la prophétie biblique, à l'esprit qu'il a révélé, vont pouvoir avoir l'illumination, l'éclairage pour traverser cette période, n'est-ce pas, que connaît notre génération, notre temps. Et il nous dit que le monde est dans l'obscurité. Et c'est ce que la parole nous dit. Alors, d'emblée, nous allons, par rapport à la prophétie biblique, voir des passages bibliques qui nous disent clairement que le monde sera plongé dans l'obscurité, aussi bien sur le plan politique que sur le plan religieux. Regardez ce que Yeshua nous dit dans Jean, Yohanan, chapitre 9. Nous allons lire juste le verset 4. Donc, Yeshua est le plus grand prophète, bien sûr. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Voilà, vous voyez, frères et sœurs, le Seigneur dit quoi ? Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il dit, le verset qui, la suite dit quoi ? La nuit vient. Je vais mettre ça en bleu, pour ceux qui regardent l'écran, leur écran. Regardez. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc, le Seigneur est en train de nous dire que, en fait, le Seigneur Yeshua a annoncé l'arrivée de la nuit. C'est ténèbre. La nuit, c'est la ténèbre, c'est-à-dire le diable en personne. Et la nuit représente dans les Écritures beaucoup de choses. D'abord, le diable, son royaume, les démons, les sorciers. La nuit représente aussi la confusion, le péché, cette pandémie qui frappe le monde. Tout ça, ça fait partie de la nuit. D'accord ? Et les guerres, les troubles, l'apostasie, tout ça. Donc, quand vous lisez dans la parole, la nuit, comprenez que la nuit représente l'opposé, l'opposé de la lumière, l'opposition, le contraire, de la bienséance, de la bonté, de l'amour. La nuit, c'est la haine. La nuit, c'est la persécution. La nuit, c'est le doute. La nuit, c'est la peur. Tout ça, là. Et le Seigneur dit, la nuit vient. Donc, il n'a pas annoncé, mes amis, et avant l'enlevement de l'Église, le Seigneur n'a pas annoncé de bonnes choses comme les prophètes de malheur l'annoncent aujourd'hui. Vous vous en êtes compte ? C'est quand même terrible. C'est terrible. Donc, restons sur la parole, sur le chat. Et au nom de Yeshua, mes amis, restons sur la parole, sinon on sort du chat. D'accord ? Et donc, pendant l'enseignement, on doit être à l'écoute et au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Et voilà. Donc, sinon, on ferme le chat. Voilà. Donc, voilà, frères et sœurs, ce que le Seigneur est en train de nous dire. Il annonce la nuit. Et comme on l'a vu, voilà, il dit, la nuit vient. Et ça, c'est quand même une parole. On lit ce passage-là et on ne s'arrête pas là-dessus. Et là, c'est Yeshua qui parle. Et il dit au verset 5 que pendant qu'il est dans le monde, il était. Pendant qu'il est dans le monde, il dit, je suis la lumière du monde. Donc, et lui, il s'en va. Et lui, la nuit vient. La nuit vient remplacer. Et qu'est-ce qu'il va dire quand il va être arrêté ? Et on va juste, on va vérifier quelque chose. Et comme d'habitude, avec vous, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, et il va annoncer l'arrivée de la ténèbre. D'accord ? Dans le livre de Jean, toujours. Et voilà. Donc, nous sommes dans le livre de Jean. Verset chapitre 12. Verset 46. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans la ténèbre. Donc, en fait, par rapport à la prophétie biblique, mes frères, mes sœurs, on va beaucoup développer sur la venue de la ténèbre. D'accord ? On va vraiment mettre l'accent là-dessus. Et au travers de cet enseignement, on va voir en fait cette venue de la ténèbre, en quoi consiste-t-elle ? D'accord ? On va voir qu'elle consiste dans l'apostasie, en l'apostasie, en des guerres, troubles, tout ça, divorce, remariage de beaucoup des pasteurs, paganisation des chantres chrétiens, soi-disant, qui sont repartiens au monde. Tout à l'heure, on va avoir notre frère Sylvain au téléphone qui va nous dire un peu ce qu'il a eu à gérer comme situation concernant un pasteur que nous avons beaucoup fait venir de Kinshasa pour enseigner ici. Voilà, vous allez comprendre que la ténèbre, au singulier, la ténèbre opère énormément, énormément. D'accord ? Donc, la prophétie publique et nous parlons de l'avenement de la ténèbre. Voilà. Du règne de la ténèbre. Voilà. Et le Seigneur dit que, lui, il est la lumière, celui qui le suit, il ne va pas demeurer dans la ténèbre. Et nous sommes dans le livre de Acte 2, 20, 20, 20, Voilà, Acte 2, 20. Le soleil se changera en ténèbre et la lune en sang avant que le grand et notable jour du Seigneur vienne. Ok. Tu vois, on nous parle de la lumière qui va partir et voilà. Et la parole nous dit ici que le soleil va se changer en ténèbre. D'accord ? Alors que dans Genèse 1, on nous dit que le soleil avait été créé pour éclairer. D'accord ? Et comprenez que le soleil ici, c'est le soleil dans les écritures dans la prophétie biblique, parce qu'on parle de la prophétie biblique, dans la prophétie, le soleil représente en fait Jacob. D'accord ? Vous vous rappelez du songe de Joseph. Il a vu le soleil et la lune et les onze étoiles se mettent à genoux devant lui. D'accord ? Donc en fait, le Seigneur, quand il dit ici, quand le prophète annonce ici que le soleil va se changer en ténèbre et la lune en sang, prophétiquement, il est en train de nous dire qu'un temps allait venir où Israël allait perdre cette lumière. Israël allait se paganiser. D'accord ? En fait, le Seigneur prophétiquement annonce l'apostasie en Israël et quand vous lisez Apocalypse 11, Israël, Yerushalem notamment, est comparé à Sodome et Gomorre, Sodome et l'Égypte. C'est quand même terrible. Donc on nous dit que ceux qui ont reçu la lumière, ceux qui ont reçu le mandat pour éclairer avant le retour de Yerushua qui est la lumière, l'étoile brillante du matin, ceux qui ont reçu, beaucoup de ceux qui ont reçu l'appel pour éclairer les autres vont devenir ténébreux. C'est ça qu'il faut comprendre. Le Seigneur est en train d'annoncer l'apostasie aussi en Israël. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Vous pouvez intervenir, il n'y a pas de souci. Et Patrick, je vois que tu... On voit si on veut simplement un peu s'informer de tout ce qui se passe actuellement. Voilà. Et que cette prophétie dont tu parles actuellement est vraiment, vraiment, vraiment en train de se mettre en place. Effectivement. Qui, plus que notre génération actuellement, peut le constater avec tout ce qui arrive en ce moment. Tu te rends compte ? Ah oui. Franchement. Donc, le Seigneur est en train de nous annoncer dans la prophétie biblique l'avenement de la ténèbre au singulier. L'avenement, la venue de la ténèbre, la présence de la ténèbre dans le monde. C'est pour ça que, frères et sœurs, ne soyez pas choqués si vous voyez que la plupart des pasteurs sont devenus adultères, impudiques, cupides, tout ça. Toutes ces chaînes soi-disant chrétiennes se sont paganisées, devenant des chaînes pour proposer des articles, tout ça, pour vendre, tout ça, des marchands de miracles, tout ça, du temple. Donc, ne soyez pas étonnés, le Seigneur, par la prophétie biblique, nous a annoncé l'avenement de la ténèbre. Voilà. Alors, on voudrait voir vos réactions, il y a beaucoup de réactions sur le chat. Et effectivement, il y en a qui disent la ténèbre, elle est là, c'est au singulier la ténèbre. Il y en a qui sont choqués certainement, mais la ténèbre, c'est au pluriel, logiquement non, il y a aussi le singulier. Voilà. Donc, on est en plein dedans, comme nous dit Epiphanie, Emma fait. Voilà. Donc, vous voyez, la parole prophétique est vraie. Ceux qui lisent la parole prophétique ne sont pas étonnés parce que c'est écrit. Nous avons été avertis, nous avons été préparés. Donc, nous parlons ce soir de la parole prophétique et particulièrement, nous parlons de la venue de la ténèbre. Et cette ténèbre, dans le monde, sur le plan politique, se manifeste par des lois uniques par le gouvernement mondial qui se met en place officiellement. Voilà. Et par les guerres, par les troubles, par le pillage des certaines nations, par d'autres. Voilà. Et sur le plan moral, par la dégradation de la moralité. Et tout ça, sur le plan religieux, elle se manifeste par, mes amis, la post-Asie. Voilà pourquoi vous voyez la plupart de ces chaînes chrétiennes sont devenues des chaînes où des pasteurs sont mis en valeur, mis en exergue, où des chantres sont devenues des stars. Ils ont oublié que l'être adoré seul doit être élevé, magnifié. Un adorateur n'est pas quelqu'un qui met ses photos partout, qui met ses photos ou ses vidéos. Quelqu'un qui se cache pour que le Seigneur soit vu, soit élevé. Vous voyez ? Donc, vous voyez, effectivement, comme nous dit Justine Moret, ça fait des années, ça fait longtemps qu'on niait ma sœur, effectivement. Et voilà, donc c'est des choses qui ne doivent pas choquer ceux et celles qui sont les lecteurs de la prophétie biblique. Voilà. Pas des gens qui cherchent les sensations, qui cherchent les miracles, qui cherchent des églises, qui cherchent des pasteurs, mais des gens qui lisent la Bible, qui méditent la parole du Machia. D'accord ? Et regardez, on continue, la lecture, toujours par rapport à l'avenement de la ténèbre. Dans Jean 8, le Seigneur a dit quoi ? Dans Jean 9, pardon, il dit au verset 4, il faut que je fasse les œuvres, en gros, parce que la ténèbre vient et personne ne... parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Donc, il annonce la venue de la ténèbre, de la nuit. Et regardez, ça nous sommes au début de ce ministère, et regardez à la fin de ce ministère ce que le Seigneur dit. Nous sommes dans Luc, chapitre 22, verset 53, Patrick. « J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et l'autorité de la ténèbre. » Ah ! C'est ici, ça c'est à la fin de sa vie, le Seigneur dit quoi ? C'est ici, maintenant, votre heure. Votre heure, votre heure, votre heure. Et il dit, c'est ici votre heure et l'autorité de la ténèbre. Donc, il nous dit clairement que la ténèbre installe son autorité sur la terre. Vous vous rendez compte ? Et le Seigneur précise, il dit, c'est votre heure, c'est-à-dire, c'est votre temps. Donc, ce n'est pas l'Église qui va changer ça. Nous allons, nous, Église, traverser cette période de ténèbre. Et on est déjà, on la traverse déjà depuis. C'est-à-dire, depuis, depuis, pour votre information, la croix. Vous vous rendez compte ? La preuve, regardez, Luc 23,44, pour vous montrer que, dès l'instant où le Seigneur est allé sur la croix, la ténèbre a commencé à installer, officiellement, son autorité à installer son gouvernement. Or, il était déjà environ la sixième heure et la ténèbre survint sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Tu t'en rends compte ? Et on nous dit, frères et sœurs, on nous dit, la parole est claire ici, que, on nous dit que la ténèbre est survenue sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Donc, on voit la ténèbre qui se met en place. Vous voyez ? qui se met en place bien comme il faut. Mais ça, c'est terrible. Et regardez, nous sommes dans Acte 26, verset 18. Là, maintenant, Paul reçoit l'appel. Mais quel appel ? Pourquoi Paul a reçu l'appel ? On nous donne la raison ici. Pour ouvrir leurs yeux afin qu'ils se tournent de la ténèbre vers la lumière. Ah ! Donc, l'Église a reçu le mandat, n'est-ce pas ? de sortir les hommes, donc les apôtres, les prophètes, les docteurs, tout ça, et par, bien sûr, ricochet, les frères et sœurs, les disciples du Machia, faire sortir les hommes, les humains, de la ténèbre vers la lumière. Et ensuite ? Et de l'autorité de Satan vers Élohim. Tu te rends compte ? Oui. Donc, de l'autorité du gouvernement mondial de Satan vers Élohim. Et que font la plupart des pasteurs aujourd'hui ? Ils maintiennent les chrétiens dans la ténèbre. Parce qu'eux-mêmes, ils sont ténébreux. Parce qu'un pasteur divorcé, remarié, est un ténébreux. Un chantre qui drague les femmes d'autrui est un ténébreux. Un chantre qui collabore avec des pasteurs voyous, des pasteurs voleurs, des pasteurs stars est un ténébreux. Vous comprenez ? Donc, ils ne sont pas sortis de l'autorité de Satan. C'est Satan qui les tient. Voilà pourquoi ils peuvent coucher avec des femmes d'autrui. Parce qu'ils sont mandatés par le diable. Vous comprenez la chose maintenant ? Waouh ! Et on continue la lecture par rapport à la ténèbre. Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 4 et 5. Mais quant à vous, frère, vous n'êtes pas dans la ténèbre pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous n'êtes pas dans la ténèbre. Quant à vous, frère, la véritable église. On continue. Vous êtes tous fils de la lumière. Ah ! Vous êtes tous fils de la lumière, frères et sœurs. La lumière est notre papa, notre père, notre mère. Et le Seigneur dit quoi ? Je suis la lumière du monde. Donc celui qui renie, qui nie la paternité de Yeshua, qui refuse de reconnaître que Yeshua est le père, il s'exclut de la famille d'Elohim. Vous comprenez ? Voilà. Nous sommes des enfants, des fils de la lumière. Et Yeshua dit je suis la lumière du monde. Vous comprenez mes amis ? Voilà. Oh Yeshua, tu es magnifique. On continue la lecture. Et fils du jour. Et fils du jour. Donc vous voyez, il y a un tableau Patrick. Sur la première colonne, vous avez la lumière, vous avez le jour. Dans la deuxième colonne, vous avez la nuit, vous avez la ténèbre. Vous comprenez mes amis la chose ? Voilà. Donc nous avons deux églises. La première, elle est l'église de la lumière. Donc elle fait les choses dans la lumière. Quand ils font confronter à la vérité, les gens ne fuient pas. Quand on les invite pour discuter sur la parole, ils ne fuient pas. Ils ne disparaissent pas. Car celui qui pratique le péché est la lumière. Jean 3 nous dit. Et ne vient pas la lumière de peur que ses œuvres ne soient exposées. Mais celui qui fait le bien, qui pratique le bien, vient à la lumière car ses œuvres sont faites en élohim. Vous comprenez ? C'est ça l'évangile. On ne fuit pas la lumière. Voilà. On ne se cache pas. On va voir des frères pour discuter, pour s'asseoir et échanger. Voilà. On ne se cache pas en se disant « Oh non, je suis blessé. Oh non, c'est un tribunal. » Non, il n'y a pas de tribunal. Il n'y a pas de juge là-dedans. Non. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ça, c'est magnifique. La parole est magnifique. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, frères et sœurs, nous sommes dans 2 Corinthiens 6.14. On poursuit l'enseignement sur la prophétie biblique et ensuite, nous avons un sous-thème, l'avenement ou la venue de la ténèbre. Ne portez pas un même joug avec les incrédules. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah ? Mais quelle communion y a-t-il entre la lumière et la ténèbre ? Quelle communion y a-t-il entre la lumière et la ténèbre ? On n'a pas à s'associer avec des chantres qui vendent de leurs CD sous prétexte qu'ils sont chrétiens. Non, non, quelqu'un qui vend des CD comme ça, qui devient une star, qui prend la place du Seigneur, n'est pas un enfant d'Élohim. Parce que l'esprit d'Élohim, quand il vient, il glorifie le Seigneur Yeshua. C'est ça, le Seigneur. C'est la parole. Donc, il n'y a pas de communion. Il n'y a pas de communion entre la lumière et la ténèbre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Il y a des réactions sur le chat, mes amis. Les gens découvrent la vérité, frères et sœurs. Oh non, mais ce n'est pas, il faut l'amour. Quel amour vous confondez ? Vous confondez le laxisme avec l'amour. La corruption, la confusion, vous confondez, mes amis, le mélange, la compromission avec l'amour. Tout est mélangé dans la tête des chrétiens du XXIe siècle. Et on continue la lecture, mes amis. On ne va pas s'arrêter là. Alléluia, gloire au Seigneur. Le Seigneur avait annoncé la venue de la ténèbre, de la nuit. Et on la voit là se manifester. La nuit est avancée. Ah ! Il a annoncé la venue de la nuit, non ? Et Paul arrive, il reçoit du Seigneur cette révélation que la nuit en question est déjà avancée. Parce qu'elle était déjà venue. On l'a vue sur la croix. On continue. Et le jour approche. Le jour approche. Donc, il y a 2000 ans de cela, Paulos avait reçu que la nuit était déjà avancée. Mais imaginez maintenant 2000 ans après. La nuit est plus qu'avancée. Voilà pourquoi aujourd'hui on voit toute cette pandémie, cette confusion. Je vous ai parlé de la part du Seigneur que le Seigneur m'avait dit clairement qu'il y aura de nouveau des reconfinements. Jusqu'à ce que... Je disais de la part du Seigneur et à 20 octobre, tout ça, ça va de plus en plus chauffer. Donc là, déjà on est en septembre. C'est ça, non ? Et on commence à... Et à septembre, octobre donc pratiquement, parce qu'on est fin septembre et on commence à parler du reconfinement. Il y a des bars qui de nouveau sont fermées et je crois que c'est à Marseille, je ne me trompe pas. Et en Ile-de-France, on nous dit qu'il reste seulement deux personnes de malades pour que le seuil de... un seuil, la limite soit dépassée pour basculer dans la zone rouge et tout ça. Et deux malades seulement. Donc, voyez bien que mes amis, la parole, le Seigneur ne ment pas. Donc, nous sommes dans un temps de confusion quand on voit des pays assiégés comme la RDC par des étrangers, assiégés, occupés, dépouillés, tuant des Congolais. Quand on voit l'église congolaise aujourd'hui, l'église africaine, l'église européenne, l'église... Comment dire ? Américaine, l'église... Mes amis, les églises visibles en gros. Comment ils se paganisent ? Parce que la vérité, l'église, elle est cachée. Mais les églises paganisées, on voit qu'ils prennent de l'ampleur. Nous comprenons que la nuit est plus qu'avancée et que le jour approche. Voilà pourquoi Satan s'active. Vous comprenez, frères et sœurs ? Oh, il y a tellement de frères et sœurs qui sont encouragés. Donc, on nous dit ici, Babson nous dit à Lyon, c'est chaud aussi pour le Covid. Vous voyez bien que c'est partout là, c'est chaud. Et c'est chaud. Donc, vous voyez bien que frères et sœurs, c'est l'accomplissement de la prophétie. En 2016, quand le Seigneur m'a dit clairement qu'il allait avoir une pandémie, moi-même, j'avais oublié de prophécier. C'est une sœur qui a retrouvé cette vidéo et qui l'a diffusée et le mot était utilisé, pandémie. Et ensuite, vaccination. Eh bien, on y est frères et sœurs. Le Seigneur ne ment pas, mes amis, là on a Yeshua et je vous dis que ça va chauffer. Ça va chauffer. Préparez-vous. C'est quand le Seigneur nous dit de commencer à faire de la culture, de l'agriculture, du potager, tout ça. Ce n'est pas en vin. Les gens rigolaient, tout ça. Il y a toujours des gens qui rigolent quand le Seigneur nous donne des stratégies comme ça. Les gens, ils prennent ça à la légère et mes amis, serrez la ceinture parce que ça va être de plus en plus chaud. De plus en plus chaud. Voilà. Il est plus qu'à la porte, mes amis. On a Dieu chaud. Donc, on a cette ténèbre qui prend de l'ampleur. Elle est presque palpable aujourd'hui. La nuit est avancée et le jour approche. Mettons de côté les œuvres de ténèbres. Et soyons revêtus des armes de la lumière. C'est terrible ça. Donc, tu es les œuvres de la ténèbre. Et dans Ephésiens 5, 11, on nous dit quoi ? Seigneur, sauve-nous. Même Ephésiens 5, 8, 5, 8 déjà. Car vous étiez autrefois ténèbres. Ah ! On continue. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous donc comme des enfants de la lumière. Comme des enfants de la lumière. La lumière est notre père, notre mère. Voilà. On n'est plus ténèbres. Donc, on ne va pas s'associer avec les ténèbres. Les ténébres ou la ténèbre. Verset 11. Et ne participez pas aux œuvres stériles de la ténèbre, mais plutôt condamnez-les. Ces œuvres stériles, c'est quoi ? Vente de CD chrétien, de la musique chrétienne, vente de CD, concerts où les stars chrétiennes sont mises en exergue, en valeur. C'est Jézabel, c'est Zaccab, tout ça là. Et tout. Donc, œuvre de ténèbres, impunicité, adultère, convoitise, masturbation, vol, tout ça là. Oeuvre de ténèbres, mes amis. On nous demande d'être loin de ces œuvres-là. Le mélange. Mais plutôt condamnez-les. Condamnez-les. Patrick, tu peux insister là-dessus. Quand on condamne cela, on dit il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Voilà. Il n'y a pas l'amour. Non, non, mais ils se prennent pour qu'ils. Mais nous ne vous disons pas de nous suivre, nous. Ni non plus de nous écouter. On vous dit simplement vérifier à la Bible. Voilà. C'est quand même terrible ce que le Seigneur dit. Et regardez ce que la parole nous dit. Et dans 1 Pierre 2 9. Et Colossien 1 13. C'est magnifique. Non, Ephésiens 6 12. Pardon, Patrick. Ephésiens 6 12. Il y a pas mal de versets là-dessus sur la ténèbre, là. Honnêtement. Il y a pas mal de réactions sur le chat, là. Parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde de la ténèbre de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Tu vois ? On parle de ténèbres, c'est non ? Oui. Tu vois ? Oui. On nous parle ici, on dit, la parole est tellement forte, contre les seigneurs du monde de la ténèbre de cet âge. Dans le grec, c'est vraiment comme ça. Ça peut paraître un peu bizarre. Donc, on nous parle des seigneurs du monde de la ténèbre de cet âge, du monde qui appartient à Satan, le ténébreux, qui est l'élohim de cet âge. Et on lutte contre ces seigneurs-là. C'est dire contre les puissances spirituelles. Voilà. Colossiens 1 13 nous dit quoi, mes amis ? C'est chaud. Qui nous a délivré de l'autorité de la ténèbre et nous a transporté dans le royaume du fils de son amour. Elle est magnifique cette parole. Elle est magnifique cette parole. Vous vous rendez compte ? Tu peux commenter à ce que tu veux ? Non, mais ce vers-ci il est tellement beau. Tu t'en rends compte ? D'abord libérer et ensuite quoi ? Transporter. Transporter. Transporter très délicatement. Tu vois ? Transporter parce qu'il il est si on se laisse faire. C'est ça. Si on se laisse faire. C'est ça. Si on s'abandonne à lui. C'est ça. Transporter dans le royaume du fils de son amour. Oh, yo, 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 yo. Tu te rends compte, vous vous rendez compte mes amis que le seigneur disait, Luc là-bas, il disait c'est votre heure et l'autorité de la ténèbre. Parce que lui partait. Il dit maintenant, moi je m'en vais. Maintenant c'est la ténèbre qui va dominer, qui va régner de nouveau. D'accord ? Et il dit par Polos, dans Colossiens 1 ici, qu'il nous a délivré de l'autorité en question, de l'autorité de la ténèbre. Donc la véritable église n'est pas sous l'emprise de la ténèbre. Parce que le seigneur l'a libérée. Donc elle ne va pas vendre la parole du seigneur comme la fausse église. Aucun endroit n'est épargné ma sœur, effectivement. Donc si vous avez des choses à dire, il n'y a pas de soucis. Le verset 12, juste avant, qui nous emmène là, parce qu'il dit rendant grâce au Père qui nous a rendu capables par sa venue, il a fait tout ce qui était nécessaire pour nous rendre capables d'avoir part au lot des saints dans la lumière. Dans la lumière. Tu te rends compte ? En fait, il est venu nous arracher de la ténèbre. Parce que la ténèbre va régner jusqu'à ce que l'étoile brillante du matin se lève. Voilà pourquoi Pierre dit dans 2 Pierre 1,19, le premier passage qu'on a lu, que nous devons prêter attention à la parole prophétique qui est ferme jusqu'à ce que, comme une lampe, qui brille dans un lieu obscur. Parce que le lieu obscur, c'est la ténèbre qui domine le monde. C'est le monde qui est dominé par la ténèbre. Seuls ceux qui ont la lampe, c'est-à-dire la parole prophétique, sauront que ce que le monde traverse est écrit et qu'ils ne vont pas se faire avoir par le découragement. Vous comprenez, mes amis ? Par la peur. La peur de ce qui peut arriver du jour au lendemain. La peur du lendemain. Frères, sœurs, waouh ! C'est l'heure est grave que le Seigneur nous aide. Je crois que le Seigneur appelle son peuple, nous appelle à la repentance véritablement, à sortir des œuvres des ténèbres parce que la lumière arrive justement. Vous savez pour que la lumière qui est Yeshua prenne toute sa signification, tout son sens, il faut qu'elle brille au sein de la ténèbre. comme Paul l'a dit. Regardez, il y a un passage là, il y a un passage là que tu peux nous lire là, qui est très très fort. Il y a 2, 45, 4 et 6. Vous allez comprendre pourquoi la parole annonce l'avenement ou la venue de la ténèbre avant le retour de Yeshua, avant l'enlèvement. C'est-à-dire la parole annonce des temps de troubles, de confusion, de maladies, de pandémies, d'apostasie, tout ça, des guerres, de troubles partout. Parce que l'élohim qui a dit que la lumière brille de la ténèbre. Ah ! Que la lumière brille de la ténèbre. Depuis la ténèbre. Donc, ici, nous parlons, la parole, la prophétie parle du retour du machia. Le machia ne reviendra pas tant que le monde ne sera pas totalement plongé dans la ténèbre. En fait, ça nous renvoie à Genèse 1. Au commencement, Élohim créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide. Et tout de suite, on dit, la ténèbre était à la surface de l'abîme et l'esprit d'Élohim planait au-dessus des eaux. Donc, le tohu et bohu étaient la conséquence du règne plutôt de la ténèbre. Voilà. Donc, le tohu et bohu que nous voyons aujourd'hui sur le plan politique, sur le plan religieux avec la post-Asie, sur le plan familial, sur le plan, mes amis, économique, parce qu'il y a cette crise économique qui va prendre de l'ampleur, qui commence déjà à prendre de l'ampleur. Ce tohu et bohu est dû à la présence au règne de la ténèbre. Donc, si vous voulez partager, échanger, dire un peu ce que vous comprenez de cette parole, il n'y a pas de souci. Et alors, Salomé nous dit c'est fort. Et oui, mes amis, regardez, nous parlons, la prophétie publique parle aussi du retour du machia, on est d'accord. Et regardez, dans les Écritures, à quel moment, Patrick, c'est une question, une question pour toi, à quel moment le Seigneur est intervenu dans Genèse 3 ? À quel moment ? À quel moment le Seigneur est descendu ? Il est toujours descendu quand c'était le pire du pire, quand c'était noir, quand c'était tellement noir que tout le monde n'en pouvait plus qu'il criait à lui. Voilà. Il est descendu dans Genèse 3, après qu'Adam et Ève aient mangé le fruit. Dans Genèse 6, il est descendu parler à Noah quand la terre était totalement corrompue. Totalement. Il est descendu dans Genèse 11, quand les hommes et les femmes de cette époque ont décidé, quand ils ont décidé de construire la terre de Babel, de se faire un nom. D'accord ? Babel, confusion par le mélange. Il est descendu. Il est descendu dans Genèse, mes amis, dans Exode 32, quand le peuple s'est paganisé au pied de la montagne, créant leur orchestre, comme nous voyons aujourd'hui avec le gospel américain, avec ces musiciens stars, superstars, avec des diplômes qu'on leur donne. donc le Seigneur est parti au ciel comme Moïse était parti sur la montagne. Ça, c'est l'image du Seigneur. Moïse va sur la montagne, laisse au pied de la montagne Aaron et le peuple l'assemblée d'Israël. Donc, le Seigneur est parti au ciel, il a laissé l'Église sur terre, il a établi des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des dirigeants et aussi des chrétiens pour s'auto-diriger aussi par l'esprit qui nous dirige par-dessus tout. Mais que se passe ? Eh bien, comme Aaron, la plupart des dirigeants sous la pression du peuple idolâtre s'est corrompu. Vous comprenez ? Et ils ont créé leurs choristes, ils ont créé leur musique, le rap dans l'Église, la New Jack dans l'Église, tout ça, ils ont créé la Roomba dans l'Église, ils ont créé, mes amis, des pasteurs impudiques divorcés, remariés, des chantres impudiques qui se présentent sur Facebook comme des stars qui s'associent avec des femmes divorcées, remariées, avec des pasteurs divorcés, remariés, une cacophonie, une apostasie qu'on n'a jamais vue dans les Écritures. Jamais vue, sur tout le plan. D'accord ? Vous avez vu hier que l'apostasie, apostasie vient d'un terme qui veut dire divorce. Donc c'est des hommes et des femmes qui ont volontairement divorcé d'avec la vérité, d'avec le Seigneur. Voyez ? Donc on voit dans Genèse 11, comment dans Exode 32, Moïse qui était sur la montagne, qui devait redescendre avec la Torah. Vous comprenez ? Pour amener le peuple à Canaan. Et là maintenant, le peuple s'est corrompu. Donc Aaron crée sa religion avec leur Elohim qu'ils ont trouvé en Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Le Seigneur est parti comme Moïse au ciel nous préparer une place sur la montagne de Sion. Moïse était la montagne de Sinaï, Yéhoshua sur la montagne de Sion, la Sion céleste, la Yerushalem céleste. Vous voyez ? Il est parti nous préparer une place et maintenant, les faux prophètes satan voyaient la ténèbre, satan la ténèbre venue avec ses serviteurs, ses servantes, avec un évangile tronqué, un évangile à l'eau de rose, édulcoré, disant aux gens comme Jude le dit, comme Pierre le dit, car depuis que les pères sont morts, les jours, les choses ne changeaient pas. Donc le Seigneur ne reviendra pas selon eux. Alors ils ont remplacé la foi chrétienne, l'évangile basé sur la foi, sur la mort et la résurrection du Seigneur, sur la croix. Cet évangile a été remplacé par l'évangile de la prospérité, par l'évangile du Matthieu vu, par l'image, selon Romain 1, représentant l'homme corruptible, l'idolâtrie. Vous voyez ? Et donc ils ont remplacé, comme ils ont fait dans Exode 32, ils ont mis en place l'image d'un veau, le veau Api, qui était une divinité adorée par les Égyptiens. Vous voyez ? Et ils ont fait la même chose, l'histoire se répète. Vous voyez ? Et maintenant, mes amis, ils ont créé leur divinité, un veau, une image, comme c'est le cas aujourd'hui avec toutes ces photos des bishops, toutes ces statues, pour les cathos, pour les évangéliques, les photos des pasteurs, les Facebook des bishops, les Facebook des prophètes d'aujourd'hui, les Facebook des apôtres, les Facebook, mes amis, des sites paganisés, soit-disant chrétiens, avec des pasteurs ou des patrons de chaînes de télé qui fêtent leurs anniversaires à la tour Eiffel, sur des bateaux. C'est la paganisation. On n'a pas vu un seul apôtre fêter son anniversaire. C'était Pharaon qui avait fêté son anniversaire. Il a coupé la tête de quelqu'un. Il a pendu quelqu'un. C'était Hérode qui a fêté son anniversaire. Il a coupé la tête de Jean-Baptiste. Donc, nous avons ces prophètes de malheur, ces prophètes modernes qui fêtent leurs anniversaires et vous avez des chrétiens idolâtres qui commentent « Oui, papa, vas-y. Oui, mon homme de Dieu, vas-y. » Tout ça, magnifique. Que le Seigneur te bénisse. Une confusion généralisée. L'être humain qui a pris la place du Seigneur et les chrétiens ne se rendent même pas compte, ne le voient même pas. Et nous voyons cela parce que le Seigneur, mes amis, depuis 2000 ans, ne revient pas et ce sont des gens sur terre qui sont restés sur terre qui se sont complètement paganisés, complètement paganisés, mes amis. Des gens vont dans les réunions d'églises pour draguer des pasteurs, pour se faire draguer, pour se faire caresser, mes amis, parce qu'ils ont la démangeance d'entendre des choses agréables. Ils détournent l'oreille de la vérité et se tournent vers les fables. L'évangile qui est prêché aujourd'hui, c'est un évangile de fables. Ce sont des fables, des histoires qui caressent les gens dans le sens du poil. Voyez ? Et voilà ce qui se passe aujourd'hui, frères et sœurs. Vous devez fuir ces choses-là. Même les églises que nous avons établies ici et là, si vous voyez les anciens des passages des dirigeants être dans l'adultère, vous draguer, quittez-les ! Quittez-les ! Prenez vos femmes, vos enfants, fuyez, fuyez comme la peste, fuyez ces gens-là, fuyez ces endroits-là, mes amis, comme de la peste. Il est question du salut. On établit le zouk dans les églises. On établit du reggae dans les églises, mes amis. On établit le monde, le monde. On va dire non, pour toucher la jeunesse, il faut le monde, il faut le monde de l'église, mes amis, la musique, le rap, tout ça, mais ce n'est pas possible. Le Seigneur nous dit que c'est l'esprit qui convainc, ce n'est pas la musique qui convainc, ce n'est pas le rap qui convainc, mes amis, l'on dit le choix. Alléluia. Oh, l'heure est grave, l'heure est grave. Voyez l'avenement de la ténèbre, l'avenement de la ténèbre, de la ténèbre. Et là, ils mettent une image, le veau, ils créent une assemblée, ils créent une chorale, ils créent des prêtres, Aaron et ses enfants, détournés. C'était des prêtres qui devaient élever Yahweh, ils ont été détournés par le peuple, comme beaucoup de chrétiens, se sont accaparés des prophètes, des apôtres, des pasteurs qui sont devenus des fonctionnaires. Ils ont été accaparés par le peuple parce qu'ils ont dit nous voulons vos images à vous. Voilà pourquoi vous avez des pasteurs qui vendent leurs images. Oh, l'heure est grave, oh, l'heure est grave. Je vous dis l'heure est grave. L'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. L'heure est grave, l'heure est grave. L'heure est grave. Le Seigneur dit quoi ? Quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé David, Daniel, établi dans le lieu saint que celui qui lit. Fasse attention. Donc, les gens qui feront attention à ces choses-là qui vont prendre garde, ce sont les lecteurs de la prophétie biblique. Et c'est le cas. Vous ne voyez pas que les lieux saints sont complètement souillés, c'est-à-dire les cœurs de beaucoup de chrétiens. Complètement souillés. Complètement. sur un clip d'une soi-disant d'une prétendue chanson chrétienne. Sur un clip, vous allez voir le musicien, le chanteur ou je dirais la star chrétienne changer de vêtement trois, quatre, cinq fois. Vous voyez ? L'attention n'est pas tirée, tournée vers le Seigneur, mais tirée vers les hommes, les humains de la poussière qu'on va enterrer, de la poussière qui va pourrir. Patrick, tu peux ? L'or du veau, il était en or parce qu'il brillait. Le veau était en or. Il brillait comme ça. Toutes ces choses qui brillent, maintenant qu'on met en avant, c'est ça. Ce qui attire, qui attire, et on voit tous ces gens des paillers en premier et puis un grand nombre, malheureusement, de ceux qui se disent chrétiens, attirés par tout ce qui brille sur scène, tout cet or, tout cet or qui est là. C'est ça. Maquillage à outrance, Photoshop, photo modifiée avec des outils comme Photoshop, sourire les dents blanchies par Photoshop. Et chaque année, vous avez le pasteur et son épouse qui sont proprement habillés chèrement habillés et qui vont présenter, mes amis, qui vont souhaiter les joyeuses fêtes à leurs, mes amis, à leurs zoailles qui contrôlent, qu'ils manipulent. Donc, on voit sur ces clips, dans ces clips, des véritables sirènes, c'est la confusion totale et les gens veulent qu'on se taise. donc ils louent des bateaux pour leurs clips, ils louent des voitures de luxe pour leurs clips et ça présente leur famille, leurs enfants mais on s'en fout, on n'a pas vu la femme de Pierre, on n'a pas vu la femme de Jacques, on n'a pas vu la femme, les enfants de Pierre, Pierre avait des enfants certainement. Il n'était pas en train de présenter des enfants, les prédicateurs ne sont pas là pour présenter leurs enfants, ils présentent le Seigneur qui sauve, ils présentent la parole du Seigneur car la foi vient de ceux qu'on entend, ils présentent l'Évangile, ce sont des porteurs de la bonne nouvelle, ce ne sont pas des présentateurs de leur famille, nous ne voulons pas présenter nos familles pour que les gens soient sauvés parce que nos familles ne peuvent pas sauver les gens. On peut prendre le micro, Julien, mon frère. Comme Paul nous enseigne dans Galate, il dit « Oh Galate, dénuée d'intelligence qui vous a ensourcelé pour que vous n'obéissez plus à la vérité, vos yeux dès qu'Yoshua ma chère a été ouvertement de peine crucifiée au milieu de vous. » On remarque les gens qui ont bien commencé avec l'esprit, avec l'onction, avec la grâce du Seigneur Joshua mais aujourd'hui ils se sont détournés, ils commencent à faire n'importe quoi, ils sont devenus tous des sorciers. Tout ce qu'on voit dans les assemblées, dans le milieu évangélique, c'est terrible, les structures comme on n'en parle même pas. ils commencent à s'accuser entre eux, ils étaient dans des loges, tout ça. Tout cela, c'est vraiment la fin. C'est la fin. C'est la fin. Paul, il était choqué par rapport à ça. Qui vous a ensourcelé ? Parce que c'est des gens qui connaissaient, ils avaient la connaissance du Seigneur. Mais, à un moment, le Némi est venu, il les a tous rentrés dans le ténèbre. Comment c'est... C'est grave, Julien. Je vais montrer aux frères et sœurs quelque chose, Patrick, qui va choquer encore davantage. Vous allez voir ce que les frères du Seigneur ont proposé aux maîtres dans Jean chapitre 7. Vous allez voir comment on a traduit ça. Frères et sœurs, je vais vous montrer ça. Ça choque. Quand j'ai vu ce que ce mot grec signifiait, et j'ai compris que, en fait, Satan a réussi à avoir beaucoup de gens alors que le Seigneur avait refusé cette proposition de ses propres frères. Dans Jean chapitre 7, on peut lire à partir du verset 1er. Et après ces choses, Yahushua parcourait la Galilée, car il ne voulait pas circuler en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. sont consulés. Or, la fête des Juifs, la construction d'un tabernacle était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. Car on ne fait rien en secret lorsqu'on cherche à se mettre en évidence. Ah ! Car ils disent, ces disciples disent au Seigneur, enfin, les frères du Seigneur Yahushua lui disent quoi ? En fait, ils lui disent littéralement carrément et mets-toi en évidence et assure ta publicité. Voilà ce que... Frères, vous voyez, j'ai mis ça en bleu. Je crois que vous voyez ça chez vous. Regardez. Donc, le terme grec signifie littéralement le maintien par lequel on se met en évidence et que l'on assure sa publicité. sa publicité. Le maintien par lequel on se met en évidence et que l'on assure sa publicité. Vous vous rendez compte, frères et sœurs ? Les frères du Seigneur lui disent va à la fête à Yerushalem parce qu'il y avait une foule. Va là-bas, mets-toi en évidence. Comme Satan a réussi à faire tomber beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans ce piège, ils se mettent en évidence. C'est grave, Patrick. La ténèbre a réussi à mettre, n'est-ce pas, à pousser les pasteurs des chantres à se mettre en évidence et à assurer leur propre publicité. Voilà pourquoi ils font des pubs avec des affiches, concerts, il y aura des miracles, campagne d'événalisation, il y aura des guérisons, tout ça. En fait, ils sont en train d'assurer leur propre publicité et ce que le Seigneur a refusé, le Seigneur a refusé et comment il est allé à cette fête-là ? On va lire la suite. Oh Seigneur, aide-nous à te copier, à t'imiter. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Montre-toi-même au monde. Voilà la publicité des pasteurs. Ils sont sur Facebook, ils font leur pub. Photos du pasteur, photos de sa femme, photos des enfants, photos de leur villa, de leur maison, de leur voiture. Tu te rends compte, Julien ? Ils sont possédés, possédés par la ténèbre. Les yeux des frères et ça s'ouvrent ce soir. On continue la lecture. Et Yeshua leur dit « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut pas vous haïr, mais moi, il me hait parce que je témoigne à son sujet que ses œuvres sont mauvaises. » On continue. « Vous montrez à cette fête, pour moi, je n'y monte pas encore parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Et après leur avoir dit ces choses, il resta en Galilée. Mais lorsque ses frères furent montés, alors il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Attends, 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 non, j'aime cette parole-là, j'aime cette parole-là. Yeshua est particulier. Il est vraiment particulier. Quelqu'un qui est rempli de telles onctions, il a reçu l'onction sans mesure. Il pouvait réveiller des morts intérées depuis plus de quatre jours. Il pouvait faire, il guérissait toute maladie, toute sorte de maladie. Et la Bible dit, il y avait la foule, des foules à Yerushalem. Il est monté en secret. C'est quel verset ça, Patrick ? Verset 10. Hein ? Non, 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 non. En fait, le grec signifie manifestement, pleinement, clairement, ouvertement. Hein ? Vous vous rendez compte si c'est nos bishops d'aujourd'hui, là, mes amis, qui sont possédés, on a des choses à apprendre du Seigneur vous découvrez le Seigneur vous découvrez il est au choix de la Bible d'accord on prend des gifles ce soir des gifles Seigneur enseigne-nous ta parole c'est terrible des gens qui assurent leur propre pub il n'est pas monté publiquement d'accord donc il ne s'est pas manifesté mais en secret alors on va vérifier secret ici secret ou encore caché caché cryptos caché caché wow mais les gens ne veulent pas être cachés le Seigneur se cachait la lumière qui est censé éclairer le Seigneur se cachait non Patrick il y a des choses à apprendre il y a des choses à apprendre c'est vraiment une confusion parce que là c'est le Seigneur lui-même dans sa gloire il se cache mais aujourd'hui le pasteur c'est faisons-nous un nom en fait genèse 11 genèse 11 au lieu de se cacher on a reçu l'anxion en se disant on doit se montrer on doit faire des fédérations juste pour s'élever se mettre en évidence en fait c'est le contraire du message le contraire de l'année vas-y 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 Patrick cherche-nous en même temps Esaïe 45-15 Esaïe 45-15 c'est la confusion vraiment la ténèbre vraiment plus place les gens ne veulent plus se cacher il faut qu'on les voit il faut qu'on voit la France l'a dit à côté du pasteur et ça c'est grave alors que le Seigneur vraiment nous aide c'est grave c'est grave vous pouvez parler il n'y a pas de soucis micro, micro, micro attends avant que je le parle Patrick ce passage a dit quoi regardez regardez en vérité tu es le L qui te cache Alléluia attends frère et sœur si vous n'avez pas compris ce passage là on vous met ça on vous met ça ici là l'élohim d'Israël le sauveur ils sont tous honteux et confus ils s'en vont tous avec ignominie les fabricants d'idoles aïe 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 mais tout est écrit la prophétie biblique c'est dans la parole on prend le micro prend le micro prend le micro Julien c'est vraiment dans la parole vraiment c'est fort c'est fort c'est vraiment dans la faut pas faut pas lapider tout est écrit tout est clair là donc le Seigneur il est tellement il est tout puissant regarde mon frère Olivier que j'encourage que j'aime beaucoup on va appeler Sylvain tout à l'heure qui dit waouh waouh en fait Esaïe 15 Julien Esaïe 45 15 définit aussi le Seigneur en fait qui est le Seigneur il est le elle qui se cache mais il nous demande de l'imiter mais pourquoi les bishops veulent toujours être vus pourquoi ces chantres veulent toujours être vus pourquoi ils ont des comptes Facebook où on voit leur vote excusez-moi je vais parler ça va choquer je vais choquer les gens pourquoi ils veulent nous montrer leur sale tête parce que nous les humains nous avons de sales têtes celle-ci est la véritable tête la belle tête alléluia bbylone le maître se cache à envoyer ce passage d'Esaïe 45 à tous ces bishops. Mais on a des choses à apprendre. Regarde mon frère Alain qui dit le sékele, le sékele, c'est le secret. Mon frère Alain qui ne parle pas le Lingala, qui essaye quand même de parler le Lingala, et qui dit sékele. Cekele veut dire secret. Cachez-moi vos sales têtes. Nous avons tous de sales têtes. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que nous raconte ce monsieur-là ? Il n'y a qu'une seule tête qui est belle, avec des beaux yeux, avec un beau sourire. C'est la tête que Jean décrit dans Apollos 1. Allez le lire, vous allez voir. Ses cheveux comme de la laine blanche. Aïe, 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 aïe. De sa bouche sort une épée aiguë. Aïe, 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 aïe. Seigneur, ta parole, la ténèbre prend des gifles ce soir, mes amis, là. On a dit Yeshua. Ceux qui sont sincères, qui voulaient se montrer là, ils vont se cacher encore pour être des voix qui crient simplement, là. On a dit Yeshua. Oui, nous sommes à minuit. La ténèbre, c'est la minuit aujourd'hui. Vous comprenez ? Quelle heure est-il à l'horloge divine ? Il est minuit. Vous comprenez ? Il est minuit. Et je crois qu'on va parler de... On a parlé de veille, dans les quatre veilles, non ? Le Seigneur va revenir, il dit que ce que soit... Ah non, 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 il y a des choses à dire, il y a des choses à dire, il y a des choses à dire par rapport à la nuit. Il y a des choses à dire, frères et sœurs. Parce qu'il dit qu'ils viennent au soir, ou à l'heure du champ du coq. Or, il viendra à l'heure du champ du coq. Vous comprenez ? Entre minuit et trois heures. Et là, nous sommes entre minuit et trois heures. Donc, il est presque minuit. Il est minuit déjà. Et Matthieu 25 nous dit quoi ? À minuit ? Pendant la nuit, toutes les vierges s'étaient endormies. C'est ça l'apostasie. Il y a l'endormissement. Des chantres envoutés et endormis. Des pasteurs envoutés et endormis. Voilà le problème. Maintenant, à minuit, on n'a pas dit à minuit, un visage s'est manifesté. On n'a pas dit à minuit, des photos des apôtres ont été vues. Non. On a dit à minuit, une voix se fait entendre. Une voix a crié. À minuit. Une voix. On n'a pas dit la voix. Une voix. Hein ? Une voix. C'est-à-dire que le Seigneur va utiliser des hommes et des femmes. Des frères et sœurs. Cachés. On ne les connaît pas forcément. Qui vont être des chauffards. Qui vont être des trompettes. Qui vont crier. Ils vont crier quoi ? Réveillez-vous. Car la lumière a... Aïe, 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 aïe la dîme, vous serez bénis, mais nous sommes déjà bénis mes amis là, parce que nous avons la vie éternelle Alléluia, c'est quoi le message frères et soeurs c'est quoi le message à minuit quel est le message, hein faites-moi un Facebook avec ma photo, mais non faites-moi un Instagram avec ma photo non, je veux un réseau avec l'album de mon mariage non, je veux entendre une voix, car la voix vient de ce qu'on a, et on entend à travers l'évangile d'Elohim Alléluia, car nous ne marchons pas par la vue, mais par là, nous sommes à minuit, et à minuit les gens veulent voir, vous savez pourquoi ? parce que c'est la ténèbre, et dans la nuit les gens veulent voir et des fausses lumières viennent pour les éclairer vous comprenez un peu ? comme ils veulent voir, nous nous voulons entendre, Alléluia Alléluia, Alléluia et on entend qu'elle crie voici l'époux Hey ! Alléluia, Alléluia je veux dire aux enfants d'Elohim la nuit est avancée nous parlons de la prophétie biblique, la nuit est avancée, il est minuit à l'horloge divine l'horloge d'Elohim mais tel doit être le message cachons-nous et crions je veux vous dire une chose dans les temps à venir et bientôt, c'est très bientôt plus tôt que vous ne le pensez il n'y aura plus cette possibilité d'avoir des chaînes comme ça on va tout fermer le gouvernement mondial va fermer notez bien cette prophétie on va fermer beaucoup de chaînes qui crient et là comment on va procéder ? alors on va mettre des messages par rapport au retour du Machia parlant que du Machia de Yahoshua, Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur l'homme le plus beau l'Elohim le plus magnifique le glorieux le Saint de Saint le puissant de Yaakov Alléluia le magnifique le miracle le Père éternel le conseiller l'alpha et le méga l'alèvre et le taf oh on va mettre tous ces messages là sur des clés USB sur et on va diffusant balancer sa part on va se les envoyer on va les envoyer aux uns aux autres vous comprenez ? c'est comme ça qu'il faut se préparer sachez que ça c'est la parole du Seigneur on peut, on peut Patrick vas-y, vas-y, vas-y Alléluia il commence à y avoir des solutions techniques pour pouvoir diffuser des messages sans qu'ils soient stockés quelque part de précis afin qu'ils ne puissent pas être arrêtés d'accord et c'est une chaîne chacun devient récepteur et à la fois émetteur et les messages se transmettent comme ça et waouh donc il y a des solutions techniques qui se préparent tu peux en parler ? c'est en train de se préparer et voilà c'est pour éviter justement que comme là actuellement comme tous les leaders Youtube enfin tous ces grands qui hébergent et qui permettent ensuite qui autorisent la diffusion et qui s'ils ne sont plus d'accord bon ils n'ont qu'à couper le robinet et puis il n'y a plus de diffusion là ça ne sera plus possible parce que ça ne sera pas stocké à un endroit particulier tout le monde qui aura été récepteur pourra à nouveau être lui-même un émetteur et donc le message sera de partout ça sera ça sera imbloquable voilà donc il y aura des solutions pour diffuser des messages comme ça avec beaucoup plus de difficultés pour les arrêter c'est ça gloire au Seigneur donc en tout cas frère on s'est noté bien cette prophétie et dans les prochains dans un temps très très court et très bientôt là des chaînes comme celle-ci seront interdites pardon et plein d'autres alors il faut s'organiser nous on est en train de s'organiser on est en train de récupérer toutes nos vidéos de Youtube on va toutes les transformer on les transforme tous en messages audio sans images et on va mettre ça sur des clés USB et d'autres systèmes dont tu nous parles pour balancer ça ici et là donc et beaucoup vont devoir partir d'ici pour aller ailleurs et puis de là où ils seront ils vont s'enregistrer des messages audio et envoyer ça aux frères et sœurs voilà donc c'est sérieux ce ne sont pas des histoires on n'est pas des illuminés voilà et il y aura de plus en plus de la censure voilà donc il faut savoir que les temps sont compliqués l'antichrist est déjà là les temps sont difficiles et on voit ce que se passe en Israël de plus en plus on a vu l'alliance entre Israël et les nations arabes notamment le Qatar donc on voit bien que la chose se dessine donc on a vu les propos on entend des propos d'ici et là qui annoncent l'avènement de la bête donc la bête est là déjà donc vous voyez c'est des choses que vous entendez ici et là c'est la vérité même notre président en a parlé et bien effectivement donc voilà donc c'est des choses qui sont qui sont là donc les lecteurs de la prophétie comprennent les idolâtres vont rester ceux et celles qui sont attachés au pasteur qui cherchent encore les églises alors que le Seigneur dit cherchez le royaume cherchez premièrement le royaume de l'orime et sa justice il n'a pas dû chercher une église ceux qui cherchent encore les églises vont être déçus ne cherchez pas les églises ne cherchez plus les églises cherchez le royaume si vous trouvez le royaume si le royaume se révèle le Seigneur se révèle à vous c'est lui qui vous dirigera vers avec qui parler avec qui échanger avec qui prier deux ou trois personnes tranquillement dans une maison dans un appartement partager la parole comme ça simplement vous voyez n'allez plus vous exposer sur les réseaux avec vos photos vos images en tout cas c'est les conseils ceux qui ne comprennent pas tant pis donc voilà chacun est libre mais en tout cas nous diffusons le message que le Seigneur nous met à cœur voilà parce qu'à minuit nous sommes à minuit la nuit est avancée le Seigneur dit que la nuit elle est arrivée Paul est venu après il a reçu du Seigneur que la nuit était avancée il y a 2000 ans et aujourd'hui 2000 ans après la nuit est plus qu'avancée donc nous sommes à minuit et à minuit honnêtement à minuit parce qu'il n'y a pas la lumière dans ce monde on ne parle pas de lumière physique je parle de la lumière spirituelle il n'y a plus la lumière à part nous qui sommes l'église nous l'église nous sommes les lumières du monde maintenant cette lumière là elle est comme une lampe alimentée par de l'huile et elle n'éclaire pas tout le monde entier voilà parce que ça le Seigneur va éclairer le monde entier quand il va revenir d'où l'avènement l'instauration du royaume de 1000 ans mais nous qui sommes les lumières du monde nous éclairons un tout petit peu 2, 3, 4, 5 personnes voilà que les élus maintenant et nous éclairons les gens qui sont dans les ténèbres qui deviennent des élus maintenant à minuit comme il n'y a pas de lumière frères et sœurs on ne voit pas voilà pourquoi le Seigneur dit que nous marchons par la foi et non par par la vue dans le Corinthien là-bas or marcher par la foi implique n'est-ce pas l'écoute parce que la foi vient de ce qu'on entend et l'on entend à travers la parole de l'orim donc voilà pourquoi le Seigneur demande aux enfants d'Israël d'écouter donc il faut écouter voilà pourquoi la clé la plus importante de toutes les écritures une des clés importantes c'est l'obéissance or on ne peut pas obéir si on n'a pas écouté vous voyez donc c'est pour ça la frère des soeurs il faut comprendre que nous sommes à minuit et à minuit on n'a pas besoin de voir toutes ces stars chrétiennes on n'a pas besoin de ça frère des soeurs réveillez-vous réveillons-nous s'il vous plaît Paul aussi dit c'est l'heure de nous réveiller maintenant du sommeil donc car la nuit est avancée c'est le temps de nous réveiller ne cherchez plus à voir où est le frère Shora où est le frère David où est le frère Julien où est Mouba où est Francis où est un tel où est un tel non ça ce sont des idolâtres et nous nous avons grâce au Seigneur compris que nous avons intérêt à nous cacher pour notre propre salut voyez donc quand vous marchez dehors la nuit quand il n'y a pas la nuit la nuit pendant quand vous marchez dehors il n'y a pas de lumière et bien ce sont vos oreilles qui sont sollicités voilà d'accord et c'est comme ça qu'il faut que nous comprenions les choses et il faut quitter tout ce mélange là ceux qui ne veulent pas tant pis